Pourquoi la grotte et la reculée de Corvistia constitue-t-il un espace naturel sensible départemental ? En fait, c'est un site qui présente un enjeu majeur sur le plan du département, pour plusieurs raisons. Sur le plan du patrimoine naturel, on a une grande mosaïque de milieu, donc une grande mosaïque d'habitat pour la faune et la flore. On a une rivière avec une émergence karstique, une rivière souterraine qui va couler sur près d'un kilomètre avant de confluer avec la rivière d'Ain, suivie d'une végétation régulière très intéressante, des prairies humides, des prairies sèches, des falaises aussi qui hébergent une faune repestre tout à fait particulière. Ce site constitue aussi un enjeu majeur sur le plan paysager, puisqu'il est classé sur le plan national pour sa grotte et sa reculée. On a également un enjeu très important sur le patrimoine historique, puisqu'on a une diamanterie, on a différents moulins qui existaient sur le site, qui sont aujourd'hui en voie de disparition, mais qui constituent des reliques très intéressantes pour les habitants de la commune de Corvistia. Un espace naturel sensible départemental, ce n'est pas un outil de protection en tant que tel, c'est un outil de gestion et de mise en valeur du patrimoine naturel. Donc là, on a un enjeu très important pour l'éducation et l'environnement. C'est pourquoi le département travaille avec les gestionnaires de l'espace, l'association de gestion des espaces karstiques, et la commune de Corvistia pour réaliser un plan de gestion sur cinq ans, qui visera à protéger les milieux, les restaurer et animer le site. C'est-à-dire qu'on aura un sentier d'interprétation qui parcourra le site et qui expliquera ses différentes fonctions sur le plan naturel, sur le plan paysager et sur le plan géologique. Donc, M. Vermeil accompagne régulièrement des enfants sur ce site pour leur faire découvrir. Les spélogues aussi sont très présents puisqu'ils font toujours des recherches sur la grotte de Corvistia. Et puis, nous avons aussi des randonneurs qui parcourent régulièrement ce site et qui l'entretiennent. L'Arculé et la grotte se trouvent sur la commune de Corvistia, laquelle est située au-dessus de la rivière d'Ain, entre Bourg-Cambresse et Oïonna. Je me réjouis que ce site ait été labellisé par le département de l'Ain. On va pouvoir, grâce à cette labellisation, l'ouvrir au public davantage et puis permettre au tourisme de se développer un petit peu sur Corvistia et surtout sur toute la région de ce revers de Mont qui est une très très belle région aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501